Alors, Mouvement Martial, bienvenue! Je suis très heureux d'être avec vous pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui m'ont peut-être vu une seule fois dans les épisodes. Je suis M. Avriel. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont travaillé fort avec M. Marcelin au courant des dernières semaines. Alors, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble, on va bouger et bien sûr, on va rester concentré. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, des fois, on prend moins le temps de se concentrer sur ce qu'on fait. On prend moins le temps de focusser sur une tâche en particulier. Alors, on va travailler un peu là-dessus ensemble aujourd'hui. Et je vais vous inviter aussi à aller chercher pour le cours une balle. Donc, moi, j'ai une petite balle jaune ici. Alors, si vous avez une balle à la maison, tant mieux. Si vous n'en avez pas, c'est très simple. Je vous invite à prendre une feuille de papier et juste faire une petite boule comme ça ici. Ça va faire exactement la même chose. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais prendre mon siège aussi. Alors, je vais m'asseoir avec vous. Je vous invite à avoir les pieds le plus possible plats au sol ici. Et essayez de garder le dos le plus droit possible. C'est pour ça. Si vous voyez, j'ai les mains sur les cuisses ici. Pour vraiment garder ma meilleure posture ici. Alors, on ferme les yeux. Et on inspire doucement. Je vais juste me reculer un peu ici. Et on expire doucement. On vide l'air au complet. On expire. On remplit et les poumons et la cage thoracique abdominale ici. Et on expire. Encore. On ouvre les yeux. Et on roule la tête de gauche à droite. Je dois faire attention au micro, bien sûr. Toujours sans donner de coup. Des fois, on essaie d'être sec dans nos mouvements. On doit faire attention à nous. On penche la tête à le menton. Comme si je voulais rentrer le menton au sternum ici. Et en même temps, je vais prendre mes deux mains. Et je vais pousser les pompes vers le sol. 3, 2, 1. Je garde les pompes vers le sol. Je relève la tête. Et là, comme si je battais des ailes. Je vais monter et descendre ici. Vous voyez, je ne vais pas trop haut. Je n'ai pas besoin d'aller plus haut que ça. Je continue à pousser les pompes vers le bas. 3, 2, 1. Je ramène les mains à l'avant ici. Et j'ouvre sur le côté. Encore une fois, si j'ai mal dans les épaules, je vais un peu plus bas. On ramène et on ouvre. Voilà. Et vous êtes bon. Allez, let's go la gang du réseau sélection. Let's go la gang de mouvements martial. 3, 2, 1. On redépose. Et doucement, je roule les épaules ici. Et voilà. Pour 3, 2, 1. Et stop. Je prends une jambe ici. Et je relève la jambe. Juste un peu. Pas besoin d'aller trop haut. Et je fais juste tourner la cheville ici. Oh oui, des fois ça craque. Ben oui. C'est pas grave. C'est bon signe. Ça montre qu'on bouge. Que nous sommes actifs. Et dans l'autre direction. Hop. 3, 2, 1. On redépose. L'autre jambe. Même chose. On tourne la cheville ici devant. Et l'autre direction. Pas. 3, 2, 1. On redépose. Et là, je vais légèrement allonger mes jambes. Donc, mes talons au sol ici. Et doucement, je vais glisser vers le bas. On penche. On fait attention. On ne veut pas aller chercher le nez au sol. Risquer de tomber. 3, 2, 1. On redresse. Et on tape deux fois dans les mains. Deux fois sur les genoux. Alors, est-ce qu'on est prêt à continuer? On dit oui, monsieur. J'aime ça quand vous répondez fort. Quand vous répondez avec assurance. Des fois, on est plus timide. On parle moins fort. On ne veut pas déranger. Moi-même, je fais partie de ceux-là. Souvent, les gens me demandent de répéter plus fort. Parce que j'ai plus chuchoté que je ne voulais pas déranger les personnes autour. Mais là, on en profite. On est actif. On parle fort. Alors, on recommence. Est-ce qu'on est prêt à continuer? On dit oui, monsieur. Et voilà. Je vous invite à vous relever. Mets sur les cuisses. Hop. On relève. Et moi, je vais me rapprocher pour que ce soit plus clair ici. Voilà, voilà. Et je viens me placer derrière ma chaise ici. Debout, derrière la chaise. Donc, ce que je veux venir faire. Je veux juste mettre un peu mon poids sur le siège ici à l'avant. Donc, je fais attention. Je ne veux pas être loin et me lancer sur la chaise. Je fais juste être ici derrière. Et là, tout ce que je fais, je baisse un peu mon poids vers l'avant. Hop. Et je remonte. Encore. On baisse. Et on remonte. Encore une fois. Hop. Mon poids vers l'avant un tout petit peu. Je fais juste déposer mon poids doucement sur la chaise. Et je renvoie mon poids derrière. Encore pour trois. C'est bon. Deux. Une dernière fois. Hop. Et stop. Super. OK. Je me place de côté pour que vous voyez bien le bon exercice. Vous pouvez rester face à moi. Il n'y a pas de problème. Je vais vous descendre légèrement. Et voilà. Comme ça ici. Super. Donc, ce que je veux venir faire. Regardez. Donc là, je suis droit derrière la chaise. Je veux seulement reculer une jambe ici. Hop. Je recule. Et je ramène. Je recule la jambe. Et je ramène. Hop. Recule. Hop. Moi, j'ai lâché ma chaise. J'ai assez d'assurance. Sinon, je garde l'appui. Hop. Ça me sécurise. D'avoir la chaise à l'avant. Comme ça, je sais que même si je n'y touche pas, elle est là pour m'aider. Et l'autre jambe. Hop. On recule. Et on ramène. Hop. Recule. Ramène. Hop. C'est bon. Hop. Et stop. On se applaudit très fort. Bravo. Mais là, j'ai un défi pour vous. Parce qu'ici, au mouvement martial, on dit souvent, c'est jamais moins, toujours plus. On veut toujours aller chercher des nouveaux défis, des nouvelles expériences. Continuer à apprendre. C'est important. C'est ça. C'est ça, vivre. Continuer à apprendre. Continuer à trouver des nouvelles choses. Avoir des nouvelles choses. Donc, cette fois-ci, oh, là, ça va être un petit peu plus difficile. Ça va demander la force du mental. En même temps que je recule la jambe, je viens pousser avec la même main. Comme s'il y avait un mur invisible devant moi. Je repousse le mur. Hop. Et ça me fait reculer en même temps. Alors, on peut garder appui sur la chaise avec l'autre main. Alors, on commence le même côté linéaire. Donc, même bras et même jambes. On pousse. Hop. Et on ramène. Hop. Pousse. Ramène. Encore. Pousse. Ramène. Très bien. Pousse. Ramène. Pousse. Ramène. Une dernière fois. Pousse. Ramène. Oh. Et là, autour de l'autre jambe et l'autre bras, bien sûr. On pousse. On ramène. On pousse. On ramène. On pousse. Hop. On ramène. Encore. Pousse. Ramène. Pousse. Ramène. Et stop. Je me replace face à vous. Et voilà. OK. Jusqu'à présent, là, c'est-à-dire, vous êtes excellent. On continue comme ça. On continue à travailler fort. On continue à rester concentré. OK. On va voir si vous êtes des experts de la concentration, justement, avec le jeu du miroir. Donc, je fais un mouvement. Je vais faire la même chose face à moi, bien sûr. Donc, ici, moi, c'est mon bras droit, mais c'est votre gauche. Donc, quand on regarde dans un miroir, c'est l'inverse de gauche à droite. Heureusement, ce n'est pas l'inverse en haut en bas. Ça, c'est sûr. La symétrie. Alors, vous me suivez. C'est sûr. Ben oui. Si je fais un son, vous me suivez aussi. Absolument. A vous souhait. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501